Bonjour, bonjour et bienvenue dans Home à Planète, le magazine du développement durable, le magazine de la planète dans tous ses états. Aujourd'hui, Home à Planète a choisi d'aller dans le Pacifique, à Bora Bora et Papette, pour parler de la question des envahissants, enfin plus globalement, de la fragilité de ces îles. Avec Jérôme de Bernardi. Jérôme de Bernardi, bonjour. Bonjour. Alors Bora Bora, Papette, est-ce que c'est bien du point de vue de la question de la fragilité ? Est-ce que c'est les mêmes enjeux ? Non, ce ne sont pas les mêmes enjeux, sachant que Tahiti, bien sûr, il y a plus explosé, c'est l'empore international, il y a beaucoup de transit. Donc, effectivement, beaucoup de circulation, alors qu'à Bora Bora ? À Bora Bora, la situation est différente, parce qu'il y a beaucoup d'hôtels de luxe, surtout sur les moutous autour de l'île. Donc en fait, il y a peu d'activité dans l'île elle-même, encore moins en montagne, où les gens ne vont pas. Alors on a à Papette, entre guillemets, une invasion à la fois de plantes et aussi une invasion toujours avec des guillemets d'animaux ? Alors, entre guillemets, je ne sais pas, parce qu'à Papette, il y a un réel problème de plantes invisibles, notamment avec les Myconias. D'accord. Après, pour les espèces animales... Parce qu'il y a des animaux plutôt sympathiques, comme des oiseaux, j'imagine que ce n'est pas eux qu'on caractérise d'envahissants ? Non, après, on ne peut pas les caractériser d'envahissants. Après, c'est surtout avec l'introduction de certaines espèces animales pour essayer d'en éradiquer d'autres. Donc pour les plantes, on a l'exemple du Myconia, un exemple comparable en ce qui concerne les animaux ? On avait introduit certaines espèces d'oiseaux pour combattre les rats, et au final, ces espèces d'oiseaux ne mangent absolument pas les rats. D'accord. On s'achète bien plus simple pour manger d'autres oiseaux qui sont beaucoup plus faciles à passer. Donc là, du coup, ça veut dire qu'on s'est un peu trompé en l'occurrence ? On s'est même complètement trompé. Donc maintenant, pour les rats, on empoisonne ou on piège. Jérôme de Bernardi, merci. Tout de suite, en image, la fragilité des îles. Alors là, on arrive sur un site sacré. C'est un sanctuaire. Ce lieu, les Tahitiens, ils l'appellent Apo'o Teora. Ça veut dire le cercle de la vie. Parce que déjà, c'est un cercle naturel. Donc on pense que c'est pour ça qu'ils ont choisi cet endroit pour planter cet arbre. Parce que ça, c'est pas un arbre indigène. C'est une plante qui a été introduite par les Polynésiens. C'était ça, le tombeau des rois. Et c'était là, dans cet arbre-là, qu'on mettait les corps des gens quand ils décédaient. On pense qu'il a à peu près 2000 ans. Pour les Polynésiens, c'est un arbre qui est sacré, qui est très important. Et d'ailleurs ici, tu sens le mana, c'est l'énergie. Tu sens qu'il y a une force, une présence. Regardez. Le récif. Le lagon. L'île. La passe. La grosse montagne ici, c'est le Otemanu. Et la petite montagne ici, c'est le Paria. Donc c'est vraiment la carte exacte de Bora Bora. Polynésie française, 118 îles au milieu du Pacifique, dont 80% sont habitées. Parmi elles, Tahiti et Bora Bora. Bora Bora est une des îles sous le vent. On l'appelle aussi Maïtépora, créée par les dieux. Entre la frange littorale et les forêts d'altitude, poussant à plus de 700 mètres de hauteur, les habitats sont très diversifiés. Sur les hauteurs, la luxuriance de la végétation tropicale fascine les visiteurs. Sur les îles basses, à cause des vents et des embruns, on compte moins d'espèces. La biodiversité terrestre de la Polynésie française est à la fois très originale et très menacée. Elle est originale parce qu'on a énormément d'espèces qu'on appelle endémiques de la Polynésie française. Endémiques, c'est-à-dire localisées géographiquement uniquement en Polynésie française. Jean-Yves Meyer, un biologiste de la conservation à Tahiti, étudie les origines des espèces végétales. On peut dire qu'il y a eu deux vagues d'introduction. Une première vague qui est une vague d'introduction par les premiers Polynésiens et une seconde vague d'introduction par les Européens donc à partir du XVIIIe siècle et qui se continue aujourd'hui. La différence entre les deux vagues d'introduction, c'est qu'à l'époque Polynésienne, les Polynésiens ont introduit à peu près une trentaine de plantes de façon donc intentionnelle et puis une trentaine de façon accidentelle comme mauvaises herbes de culture. Alors que depuis la période européenne, on a eu une introduction de plus de 1500 plantes en Polynésie française. Et là, tu vas planter quoi ? Manioc ? Ah, tu vas mettre du manioc ? Tu vois, ils arrachent toutes les mauvaises herbes et ils le brûlent parce que s'ils arrachent pas la mauvaise herbe, la végétation, elle pousse tellement vite que ça va recouvrir les bananiers, les papayers et ça va les tuer. C'est le fameux liseron donc on peut considérer ça comme une peste végétale. C'est ça, tu vois, c'est une espèce de paille qui prend beaucoup de place et qui est très lourd et qui étouffe la végétation. Ça, c'est le taro. C'est un tubercule typiquement polynésien. Nordin, désormais Tama Atea, nom que lui ont donné les Polynésiens qui signifie l'enfant qui vient de loin, est guide de randonnée sur l'île de Bora Bora. Là, on a vraiment une petite ferme traditionnelle. Dans ces balades, Tama Atea montre aux touristes aussi bien la grande diversité des fleurs et des fruits que la progression de certaines plantes envahissantes. Tout ça, c'est du liseron, regarde. Regarde là-bas, tu vois la fougère ? Donc là, regarde, on a une variété, celle-ci qu'on appelle amua, qui est en train de crever parce que... Voilà, ça, c'est une belle fougère. Ça, c'était indigène. Regarde, c'est la dernière. Pourquoi ? Parce que lui, il les a étouffés. Par contre, dès que tu rentres dans la végétation... Regarde, là, il y a plein de fougères. On vient de rentrer sous la canopée, le toit en fait végétal. Et lui, comme il a besoin de soleil, il s'arrête là. Et là, par contre, les fougères, elles reprennent leur droit. Tu vois, on a un très bel exemple encore, regarde. Si on ne fait rien, si on ne les arrache pas, voilà ce qui se passe. Regarde, ça m'arrive pratiquement jusqu'ici. Et ça va tout autour. Et comme par hasard, regarde, au-dessus de nous, il n'y a plus de forêt. Donc dès que c'est éclairci, ça y est. Et donc là, regarde les fougères. Tu charges dedans, il n'y en a plus. Elles ont disparu. Et là, maintenant, il y en a un paquet. Et là, maintenant, ça va être difficile à arracher. Le liseron, ce meriemia Peltata, n'a pas un impact énorme sur la biodiversité. Il en a quand même, parce qu'on s'est aperçu qu'il monte quand même jusqu'à 400, 500 mètres sur certaines collines, notamment sur l'île de Rayatea, où on trouve quelques plantes endémiques qui sont également en voie de disparition. Mais on n'a pas l'enceinte du tout. Au niveau du Pacifique, on a un projet de lutte biologique contre le meriemia Peltata, au niveau des îles du Pacifique. Mais il se pose le problème de son statut. Dans certaines îles de Mélanésie, il est considéré indigène, donc il fait partie du patrimoine naturel. En Polynésie, il est considéré comme introduit par les Polynésiens. Ensuite, on a un autre problème, c'est que c'est pas évident de trouver des... si on fait de la lutte biologique, de trouver des ennemis naturels spécifiques aux liserons, au meriemia, en sachant qu'on a également beaucoup de liserons qui sont indigènes, des liserons de bord de mer, par exemple. Les temps ont changé. Aujourd'hui, les cultures originelles sont laissées à l'abandon, car peu de jeunes s'y intéressent. Alors là, tu vois, on est dans une magnifique forêt de manguiers. Et ces manguiers, ils sont centenaires, voire millénaires. Cette forêt, elle a été plantée par les ancêtres. Et ce que je trouve dommage aujourd'hui, c'est que, regarde, il y a des milliers de mangos au sol, personne ne vient les ramasser. Et quand tu penses que la plupart des mangos qu'on achète au magasin, ça vient de Nouvelle-Zélande, et donc ça coûte très cher, parce que l'avion, le fret et tout ça. Alors qu'ici, un, c'est gratuit, il y a juste à se baisser pour ramasser. Et deux, ces mangos sauvages, c'est les meilleurs mangos de la planète. C'est un goût qui est extraordinaire. Et comme c'est complètement à l'abandon, c'est en train de disparaître. Par rapport aux autres grandes îles de la Polynésie, Bora Bora est une île plutôt bien préservée. La beauté et la renommée de son lagon pourraient malgré tout être la cause de son malheur. Bora Bora est un volcan éteint, entouré d'un lagon, que protège un collier de corail, comme une digue. Le récif barrière peut atteindre jusqu'à 2 km de large. Il attire les plongeurs du monde entier, car tous les types de récifs sont représentés. Le développement du tourisme commence à poser de sérieux problèmes. Au niveau de la passe, seul moyen de communication avec l'océan. Les perturbations sont importantes. Je dirais qu'à Bora Bora, on a quand même eu énormément de constructions qui ont été faites, énormément d'activités sur le lagon, que tout ça va avoir un effet sur l'écosystème, mais que la biodiversité à Bora reste quand même assez riche. Sur des zones isolées, oui, on a des zones qui sont clairement dégradées, voire complètement mortes. Corentine Favre est ingénieure aquacole. Elle étudie l'impact de l'activité humaine sur les populations de poissons. L'objectif de la plongée aujourd'hui, c'est de faire un suivi d'une zone bien définie à l'extérieur du lagon, qui est une zone de plongée à Bora Bora. On évalue tout d'abord la santé des populations présentes, que ce soit au niveau du fond, c'est-à-dire les populations coralliennes, et les populations de poissons. Le but est d'évaluer la pression anthropique, c'est-à-dire la pression de l'homme. Donc c'est de voir sur le long terme si on voit une évolution de cette zone-là. Alors ce qu'on voit typiquement sur ce genre de zone, c'est la présence de requins citrons de très grande taille, qui ont, c'est sûr, été au départ attirés à cet endroit-là par du nourrissage. Le nourrissage ou shark feeding consiste à attirer sur une zone des requins, en les nourrissant régulièrement pour créer un spot de plongée. Aujourd'hui, le nourrissage a extrêmement diminué. Mais ce qu'on remarque aussi, c'est que la présence de ces requins n'empêche pas non plus la présence des autres espèces de poissons, qui sont présents en proportion correcte pour une zone de l'extérieur. L'homme n'est pas seul responsable des dégradations du lagon. Certaines espèces invasives se chargent de déséquilibrer les milieux. Alors à Boura et en Polynésie aussi, d'une manière générale, on aura des espèces invasives qui vont être gênantes parce qu'invasives ou gênantes parce qu'elles vont manger d'autres espèces. En invasive, on a une algue qui est la Turbinaria, qui se développe notamment sur les platiers coralliens. Il y a des endroits où on a 80% de recouvrement de Turbinaria. Donc ça veut dire qu'il y a 80% en moins de coraux sur cette zone-là. En proliférant, les algues entretiennent la turbidité des eaux et le manque de lumière conduit à la mort des coraux. Une des causes connues, c'est la raréfaction de son prédateur principal, qui est le triton, qui a été énormément pêché. Les tritons broutaient ces herbes, mais ils se font de plus en plus rares. Les moyens de lutte qui ont été déjà effectués, ce sont des moyens ponctuels. C'est-à-dire que c'est une association qui va faire une campagne de ramassage des Turbinaria sur une zone bien définie. Il n'y a pas de moyen de lutte général qui a été trouvé et donc mis en place. Donc, Corentine, voilà ce qu'on a remonté ce matin. Une taraméa. Oui. Donc, ça en est infesté. Apparemment, il y en a moins. Mais il y en a encore trop, d'après nous. Comme dans de nombreuses mers du monde, la taraméa, ou acanthastère, s'est largement développée. Elle apparaît et disparaît par épisode, sans que l'on sache très bien ce qui rythme sa prolifération. Pour le moment, il n'y en a pas trop dans le lagon. On en voit surtout en extérieur. Bien qu'on commence à en voir au niveau de la passe, là, ça commence à rentrer tout doucement. Donc, pour le moment, le corail est à peu près préservé à l'intérieur. On parle d'explosion de taraméa. C'est vraiment une quantité énorme de ces organismes qui passent et qui forment un tapis. Et on peut voir les coraux qui sont en bonne santé avant le passage de ce tapis. Et derrière eux, tous les coraux sont blancs. Ils ont mangé tous les polypes de coraux, c'est-à-dire les petits individus qui vivent dans un gros corail. Dans les eaux du lagon de Bora, requins gris, marteaux, tigres, jouent encore les stars devant les objectifs des photographes amateurs. Mais les gardiens du lagon connaissent la fragilité des équilibres à respecter. L'île de Tahiti étant la plus grande île de Polynésie française, plus de 1000 km², effectivement, et puis c'est la plus peuplée avec l'aéroport international, le port international. Donc c'est l'île qui est quand même la plus susceptible d'héberger toutes ces espèces introduites. Et comme il y a une gamme d'habitats très variés sur l'île de Tahiti, on a plus de plantes envahissantes qui peuvent envahir différents types d'habitats. Les scientifiques sont plus nombreux sur Tahiti. Jusqu'à présent, la plupart des recherches ont porté sur les zones lagunaires et la connaissance du milieu terrestre est encore limitée, fragmentaire ou ancienne. C'est ce qu'on supposait, déjà toute la fatawa est envahie de tulipiers du Gabon, toutes les taches rouges là. Tout le rouge, c'est les tulipiers du Gabon. Oui, oui. Pour cette vallée, donc qui est la fatawa, c'est un peu alarmant. Il y a la plupart des grandes plantes envahissantes, le miconia, le tulipiers du Gabon, le lantana. Il y a vraiment le mélinis, il y a vraiment la plupart des grandes pestes pour la biodiversité. Lucie Folquier travaille pour la Société d'ornithologie de Polynésie et Jacques Frédéric est ingénieur écologue et forestier. La Polynésie française est le territoire qui abrite le plus d'espèces d'oiseaux endémiques, c'est-à-dire que l'on ne trouve qu'à cet endroit. Mais c'est aussi le lieu où l'on compte le plus d'espèces menacées. Donc là, il y a le Venmania par Viflora, il y en a deux, ensuite Dicranopteris, il y a le Alstonia. Dans la fatawa, la forêt des nuages, à 1300 mètres d'altitude, les ornithologues ont entrepris un comptage. Ils déterminent un périmètre avec une corde et comptent les espèces rencontrées. Et on peut voir ici que le nombre d'espèces endémiques et indigènes explose. Donc il y a vraiment beaucoup d'espèces qui n'existent que sur Tahiti et qui sont vraiment exceptionnelles. Donc là, une superbe orchidée épiphyte d'androbium chryspatum. Jolies fleurs jaunes qui sont très très bonnes. À partir de 1300 mètres, c'est vraiment les zones refuge de la flore et même de la faune de Polynésie française. Donc c'est là où se retrouvent toutes les espèces endémiques. Est-ce qu'on a d'autres encore ? C'est des milieux qui sont encore préservés parce que les plantes envahissantes n'ont pas gagné encore ces milieux-là. Donc notamment soit par des seuils altitudinaux ou parce qu'elles n'ont pas eu le temps encore d'arriver où c'est le début de l'invasion. J'étais un des bébés lantana. Voilà. Ouais. En constat, on peut voir qu'il y a une espèce envahissante. Sinon, le constat est assez positif. Il y a plus de la moitié des espèces, même largement plus, les trois quarts qui sont indigènes et quelques endémiques. Donc on peut dire que c'est une crête qui n'est pas secondarisée. Donc il n'y a pas beaucoup de plantes qui ont été ramenées par l'homme. Le lantana, une fois qu'il est arrivé à un endroit, il a une tendance à arquer ses branches et les branches retouchent le sol et se réenracinent. Donc ça crée encore une autre touffe et au fur et à mesure, ça s'étend, ça s'étend, ça s'étend, ça s'étend. Donc on peut voir celle-ci, elle va coloniser toute la crête à terme. Et si en plus, donc, il y a des changements climatiques ou autre, ça peut faire monter d'autres espèces qui étaient tenues par le froid. Voilà, le pétrel de Tahiti niche dans des terriers sous terre, assez profond parfois. Et alors là, il va falloir que je l'attrape. Ouh, il est vigoureux. Il n'a pas envie de me lâcher. Je vais lui mettre une petite bague à la patte pour pouvoir l'identifier. Il prend le carnet, tu vas noter les mesures, je vais en continuer pour le mesurer. La menace principale pour tous les oiseaux en général en Polynésie, mais aussi surtout pour ces oiseaux qui nichent au sol, Il arrête de bouger. C'est les prélateurs en mammifères qui ont été introduits par les hommes dans les îles. 460 grammes. Donc les principaux qui causent le plus de dégâts partout dans le monde, dans toutes les îles et ici aussi en Polynésie française, ce sont les rats. Donc il y a trois espèces de rats qui ont été introduits en Polynésie. Le rat polynésien introduit par les Polynésiens, donc on pense à raison alimentaire. Et le rat noir et le rat surmulot qui ont été introduits par les Européens. 300, c'est rare d'en avoir des aussi grands. Donc le rat noir en particulier cause énormément de dommages pour la biodiversité, puisqu'en fait ils peuvent disperser les plantes envahissantes, consommer les plantes indigènes et également pour ce qui concerne les oiseaux, donc détruire les œufs et les poussins. Et puis enfin on va le baguer. Voilà. Une petite bague perso. Tu notes le numéro FS 78 859. L'autre prédateur qui a un impact très important, c'est le chat. Donc le chat domestique qui est retourné à l'état sauvage, donc on appelle chat arrêt. Et le chat a un impact souvent négligé parce que très peu de gens pensent, réalisent qu'il peut y avoir des chats sauvages dans ces milieux de montagne. Il y a même beaucoup de gens qui lâchent des chats dans la nature en se disant que ça va tuer un peu de rats. Et puis finalement, ils préfèrent s'attaquer aux oiseaux qui sont des proies bien plus faciles que des rongeurs pour le chat. Les scientifiques aussi ont fait des introductions hasardeuses. Il y a eu le buzzard de Gould qui est originaire d'Australie, qui a été introduit fin du siècle dernier pour lutter contre les rats, puisque c'est un rapace et qui se nourrit de petits mammifères, entre autres. Et donc les gens l'avaient introduit en pensant que cet oiseau allait contrôler les populations de rats. En fait, on s'aperçoit qu'ils préfèrent les proies faciles comme justement les oiseaux indigènes, alors qu'on n'a pas constaté une diminution des effectifs de rats pour autant. Il y a eu des tentatives d'introduction d'espèces pour contrôler d'autres espèces qui ont été vraiment des échecs énormes. Ce buzzard maintenant, ce rapace diurne est présent dans quasiment toutes les îles de la société et on pense que ce rapace a entraîné la disparition, la raréfaction des fameux pigeons verts, des petits lopes ou d'autres espèces d'oiseaux des îles hautes de la société. Quand la lutte biologique s'avère inefficace, les chercheurs sont obligés de faire appel au piégeage ou à l'empoisonnement sur certaines zones spécifiques où ont été repérés des oiseaux à protéger. Voilà, il marche très bien. Mais toutes les introductions d'oiseaux n'ont pas pour origine les luttes biologiques. Ensuite, on a eu des introductions plus récentes, par exemple du bulbul, dans les années 70. Donc le bulbul a été introduit comme oiseau de cage et c'est un oiseau très agressif qui gêne la reproduction de certains oiseaux endémiques, notamment le monarque de Tahiti. Sans oublier le fameux Zosterops, le Zosterops lateralis, qui est un petit passereau qui a été introduit en 1937, comme oiseau de cage également, et qui est maintenant l'oiseau le plus abondant dans toute l'île de Tahiti, du niveau de la mer jusqu'au sommet des montagnes, et qui est l'un des principaux disséminateurs de fruits de Miconia. Là, on est vraiment en cas d'invasion totale. Donc là, tu as le pisse-pisse, le tulipier du Gabon, et le Miconia qui a tout envahi. Donc là, on est vraiment au stade terminal de l'invasion où il n'y a que lui, quasiment. Tu vois, il y a quoi ? Il y a cinq espèces, alors qu'en haut, on est à 50 espèces pour 100 mètres carrés. Ouais, ça fait carrément des arbres, là. Donc ils l'ont introduit au jardin botanique, ici, et en fait, de 1937 jusqu'à nos jours, il s'est étendu complètement ici. Donc il couvre près de 60% de la surface de l'île, en très dense, et après, éparcèmement, il est presque présent sur toute l'île. Dans les cas d'envahissement mondiaux, on peut voir que le Miconia, ici, c'est vraiment un cas d'école, comme on pourrait dire. C'est vraiment... Enfin, c'est une explosion comme jamais on a vu. C'est vraiment l'exemple type de l'invasion pour une plante. On ne peut pas faire... On a du mal à faire pire. Donc à Tahiti, 60% de l'île est couverte, l'arrachage ne sert plus à rien. Donc du coup, il y a eu une étude, de fait, sur une lutte biologique. Donc les chercheurs ont trouvé au Brésil un champignon qui s'attaque spécifiquement à ce Miconia. Donc on peut le voir. Donc il y a eu des études pour tester la spécificité de ce champignon sur d'autres espèces endémiques, pour voir s'il ne va pas manger d'autres espèces. Donc tous les tests ont été concluants. Donc ça a été fait à Hawaï. Donc il a été introduit à Hawaï. Et ça a été fait ici. Et il a été introduit en 2000, en Polynésie française. Donc on peut voir, maintenant, il s'est très bien propagé partout. Donc il y a eu plusieurs inoculations. Donc on l'a injecté, on l'a pchité sur certaines populations de Miconia. Et après, il s'est reproduit très facilement. Donc on peut bien l'observer ici. Donc le champignon attaque spécifiquement le Miconia en créant des trous, des tâches. Il va nécroser la feuille. Donc il va la faire... Il va créer des trous et parfois même, il va faire tomber la feuille. Donc on pourrait dire que c'est une attaque mineure sur le Miconia. Ça ne fait pas peur. Ça ne va pas tuer non plus les adultes. Bon, ça va clairement freiner les juvéniles. Les populations qui étaient des milliers de jeunes, peut-être, vont passer à des centaines. Mais ce qui est très important, c'est que le Miconia, comme on peut voir en sous-bois, c'est très très sombre. Donc les plantes indigènes n'arrivent pas à pousser puisqu'elles n'ont plus de lumière. Alors qu'elles étaient habituées à avoir beaucoup de lumière. Donc le fait de faire des trous dans les feuilles va augmenter la lumière en sous-bois. Donc va relancer toutes les plantes indigènes qui sont en graines ou dormantes. Et hop, ça va permettre aux sous-bois de repartir, ce qui n'était plus le cas. Donc c'est un effet vraiment bénéfique. C'est un cas de lutte biologique réussi. Réussi, mais pour combien de temps ? On a une réglementation qui nous oblige en Polynie française, pour chaque introduction nouvelle d'espèces, de présenter un dossier. Et le grand débat était de savoir si ce champignon allait muter, allait changer de plante hôte. La probabilité que ce champignon change d'hôte est vraiment extrêmement minime. En tout cas, pas sur l'échelle de temps sur laquelle nous on travaille, c'est-à-dire à l'échelle de quelques centaines d'années. Reste à appliquer dans ces écosystèmes fragiles la réglementation draconienne concernant l'introduction de nouvelles espèces dans les îles. Malheureusement, si les lois existent, le nombre d'agents pour les faire appliquer est trop infime. Au ma planète, le débat, la fragilité des îles. Pour débattre ensemble de cette question et faire le point, nous avons invité aujourd'hui Florent Kirchner, chargé de mission Outre-mer au sein de l'UICN, l'Union internationale pour la conservation de la nature. C'est surtout un spécialiste des questions de biodiversité. Chose promise, chose due. La fragilité des îles, c'est le débat de O, ma planète, avec nous sur ce plateau. Pour débattre, Florian Kirchner, vous êtes spécialiste des DOM-TOM au sein d'une organisation qui s'appelle l'UICN. C'est quoi l'UICN ? C'est l'Union internationale pour la conservation de la nature. D'accord, on y revient dans un instant. À vos côtés, Yves Lers, Yves Lers qui est journaliste, qui est chaque semaine notre sage, celui qui donne un peu de hauteur à mes propos, parfois trop terre à terre. Et puis toujours, maintenant vous connaissez le principe, O, ma planète, c'est d'abord votre émission. Et donc, chers téléspectateurs, chères téléspectatrices, vous avez sur le plateau des représentants et des représentantes que je dénomme ici le public. Vous parlez quand vous voulez en levant la main, puis en vous saisissant du micro. Et n'hésitez pas à intervenir pour que ce débat soit le plus vivant possible. Ma première question s'adresse à vous, Yves Lers. Ça y est, j'espère bien que je vous ai pris de court. Alors finalement, cette question des envahissantes, on en a déjà parlé lorsqu'on parlait dans Oma Planète, dans une émission précédente, de la réunion. Est-ce que c'est le même thème ? Est-ce que c'est un peu comparable ? Ou est-ce que la situation est réellement différente ? C'est le même thème, mais la situation est différente. Je ne sais pas si la réponse vous convient. Réponse excellente. Développée ici. C'est vrai en plus. La réunion, c'est une île qui est petite, avec plus de ses 100 000 habitants, et un habitat qui est très très concentré sur le littoral. La Polynésie, c'est complètement différent. C'est des dizaines et des dizaines d'atolls, certains plus gros que d'autres, qui ont souvent été très peu peuplés. Il y a combien ? 200 000, un peu plus de 240 000 habitants ? 260 000. 260 000 habitants maintenant sur l'ensemble. Ça ne veut pas dire que les atolls ne sont pas peuplés, au contraire. Et puis une richesse endémique qui est fantastique, qui est quelque chose d'absolument unique, avec des espèces qu'on ne trouve nulle part ailleurs. Florin, qui est justement sur cette richesse endémique, dont parle Yves Lers ? Effectivement, la biodiversité, c'est ce qu'on appelle un point chaud de la biodiversité mondiale. Extrêmement riche en biodiversité, mais aussi extrêmement menacée. Alors pourquoi elle est riche ? Il faut voir que la Polynésie française, c'est 118 îles qui ont surgi de l'océan réellement, parce que c'est toutes les îles volcaniques. D'accord. Elles ont surgi quand ? A quelle période à peu près ? Alors les plus anciennes, c'était il y a 60 millions d'années. D'accord, ça ne vous rajeunit pas, Yves. C'est ancien. Je ne le fais pas dire. Au contraire. Mais c'est une histoire géologique assez récente, même si c'est des millions d'années. En fait, quand elles ont surgi, elles étaient vierges de toute vie, elles ont été colonisées petit à petit de plantes et d'animaux, alors qu'elles sont toutes arrivées par l'océan. D'accord. Donc des graines de plantes flottant sur l'eau, des oiseaux. Avant les humains. Bien avant les humains, oui, effectivement. Des oiseaux par les airs, et puis même des petits reptiles comme des geckos, alors on imagine sur des bois flottants qui sont arrivés sur ces îles, qui petit à petit se sont peuplées. Et comme il y a 118 îles, chacune de ces îles est devenue un petit écosystème avec ses faunes et ses flores très originales. Donc c'est très différencié entre ces 18 îles, c'est-à-dire que chaque îlot a un peu sa propre, sa spécificité d'une certaine manière ? Parfois oui, des points non, mais on trouve effectivement des espèces endémiques d'un archipel seulement et parfois même d'une île. L'exemple de l'île Rapa ? L'exemple de l'île Rapa, de l'archipel des Australes, est excellent. L'hydra quoi, pardon ? L'hydra quoi, pardon ? L'hydra. Moi je sais que vous êtes un autre spécialiste, excusez-moi de vous déranger, l'hydra comment ? L'île Rapa. L'île Rapa. Voilà, qui est une petite île de 40 km2 où il y a, je ne sais plus combien, 300 espèces animales et végétales endémiques. Ce qu'il faut voir pour Rapa, c'est que la superficie de Rapa est plus petite que Paris-Intramuros, c'est vraiment petit. Et on trouve sur cette seule petite île 68 espèces de papillons endémiques, 67 espèces de plantes, de poissons également. Alors endémique, ça veut dire qu'on ne les trouve que là. Une richesse importante, mais aussi malheureusement des menaces importantes, disiez-vous, pour ces points chauds de la biodiversité. Menaces de quel ordre ? Exactement. Alors différents types de menaces. La destruction des habitats naturels, pour la conversion des habitats naturels en zone pour l'agriculture ou en zone urbanisée, c'est une menace classique. C'est Tahiti, quoi. C'est notamment Tahiti. Destruction des... Voilà, destruction des habitats naturels, l'utilisation. Pour l'agriculture, on voit très bien. Ou l'urbanisation, c'est-à-dire le logement, la ville qui s'étend. Très bien. D'autre part, des prélèvements, en fait. Tout ce qui est pêche, tant que ça respecte le renouvellement de la ressource, ce n'est pas une menace. Quand la pêche devient plus importante que ce que nous produisent les écosystèmes, ça devient une menace. Aujourd'hui, justement. Oui, c'est le cas. C'est le cas sur certaines espèces. C'est le cas aussi pour des plantes. On parle beaucoup du tiare apetai, qui est une plante... Qui est règle. Qui est très utilisée en Polynésie, qui est associée à des cérémonies, qui malheureusement aujourd'hui est tellement prélevée qu'elle est menacée. C'est la fleur, exactement. Une très jolie fleur qui est associée à l'image de la Polynésie, donc elle a une valeur culturelle extrêmement forte. Et lorsque vous dites qu'elle est très prélevée, c'est pour l'usage local ? C'est-à-dire que c'est l'utilisation par la population de par ses coutumes de cette fleur qui fait qu'elle est menacée ? Ou alors c'est parce que d'autres venus d'ailleurs la convoitent de cette fleur pour sa beauté, pour ses applications ? Peut-être les deux. Oui, peut-être les deux, mais c'est comme surtout l'usage local. Alors tant qu'il est réservé à certains événements, ça ne pose aucun problème. D'accord. Le problème, c'est que quand ça devient systématique, il y a un moment où c'est trop. Localement, selon vous, on a assez conscience de la fragilité de certaines espèces justement ? Oui, alors en tout cas, il y a des associations qui se mobilisent, qui sont très très conscientes des problèmes sur certaines espèces. Il y a des associations polynésiennes extrêmement bonnes et expertes de ces sujets et qui essaient d'alerter notamment les milieux politiques sur ces sujets. Et de la population ? Alors la population, ça dépend, mais bon, ça c'est un sujet intéressant. C'est-à-dire que quand on relie en tout cas des problématiques de patrimoine naturel, de coutume, etc., à la durabilité de ce patrimoine, c'est des choses qui sont très facilement comprises par la population. Alors dans ce cas-là, c'est très bien quand il y a des gens de Polynésie qui font ce travail en fait, qui vont dans les archipels et qui expliquent ces problématiques. Donc là, c'est le cas, on a un peu ces associations qui sont un peu des lanceurs d'alerte en la matière. Est-ce que vous avez le sentiment que les politiques entendent un message assez simple ? – Il faut faire attention, il faut préserver. Vous avez le sentiment que les politiques ont compris ce type d'intervention ? – Alors il faut bien reconnaître qu'il y a toujours un retard et des fois le retard est tellement long qu'on met en péril certaines espèces. Par contre, il y a quand même des choses très intéressantes qui se passent avec les tortues marines qui sont très menacées mais aujourd'hui protégées, avec les requins qui sont victimes de la surpêche mais aujourd'hui certains protégés également. Et puis les espèces envahissantes… – Protégés sur le papier ? – Alors sur le papier, oui. Et puis il y a des contrôles. Alors le tout est de savoir s'il y a assez de moyens pour effectuer les contrôles comme il le faudrait. – Tout veut dire qu'il n'y a pas assez de moyens plutôt ? Point d'interrogation. – Point d'interrogation, oui. – C'est une question ou une affirmation, Yves ? – Je crois que c'est une affirmation, excuse-moi. – Une affirmation de vous partagée ? – Alors sur certains sujets de braconnage, oui, il faut prendre en compte la spécificité des 118 îles. Il est évident qu'on ne peut pas surveiller le braconnage sur chacune des îles. La troisième menace dont on n'en a pas parlé, qui est une menace très forte, c'est toutes ces espèces qui ont été introduites par l'homme et qui aujourd'hui sont une vraie menace pour les faules et les fleurs locales. – Est-ce que vous pouvez nous donner des exemples de ces espèces introduites par l'homme ? – Oui, alors il y a des plantes. On peut parler du miconia, qui est une espèce ornementale introduite sur Tahiti. – D'accord. – Qui venait d'Amérique du Sud, non ? – Qui venait d'Amérique du Sud, oui. Donc qui est jolie, avec des grandes feuilles, qui a été introduite en 1937 parce qu'elle était jolie et qui aujourd'hui se plaît tellement bien sur place qu'elle occupe les deux tiers de l'île de Tahiti. – Elle a prospéré, elle prend tout son espace. – Voilà, alors bon, si elle prospérait juste pour elle, ça ne serait peut-être pas un problème. Le problème, c'est qu'elle menace les espèces indigènes. – Elle fait le détriment d'autrui. – Comment, dans le cas qui nous occupe, comment on lutte comme ça ? Je sais que par exemple, on pense encore à utiliser des processus de lutte biologiques. Est-ce que ça vous paraît être la bonne solution ? – Mais là, dans ce cas-là, oui, je crois qu'il y a eu quelque chose de fait. – Dans ce cas-là, c'est plutôt positif. Ce qu'il faut voir dans ce cas-là, c'est qu'on n'arrivait pas à s'en sortir. C'est-à-dire qu'une plante qu'on a introduit, on peut l'arracher. Sauf que quand elle occupe des centaines et des centaines d'hectares, on ne peut plus l'arracher. – D'accord. – Si on n'a pas de solution de lutte chimique, sachant que la lutte chimique, c'est des pesticides, donc c'est de la pollution, si on ne peut pas l'éradiquer comme ça, il ne reste plus que la lutte biologique. – Mais est-ce qu'il n'y a pas des effets pervers à cette lutte biologique ? Est-ce qu'il n'y a pas quelques cas où, en gros, on a voulu jouer au plus malin avec la nature, et comme la nature est souvent plus maligne que nous, ça s'est retourné comme un boomerang ? – Tout à fait. En fait, ça dépend comment on la met en œuvre. Sur le Miconia, pour le moment, on a des premiers résultats d'introduction d'un champignon. Des trous grâce à des champignons, en fait, qui font effectivement des trous dans les feuilles. – Point sonneur du Miconia. – Voilà, il est fait comme ça. Donc ça, c'est des chercheurs de la délégation à la recherche de politique française, associés à l'université d'Hawaï, qui ont fait beaucoup d'études pour mettre au point la technique de lutte, vérifier qu'il n'y aurait pas de dégâts collatéraux, qu'ils ont mis en œuvre, et il semble que les premiers résultats soient positifs. – Pour que les téléspectateurs comprennent bien, ça prend combien de temps, entre le moment où on fait une étude, le moment où on met au point une lutte, et le moment où cette lutte est opératoire, donc efficace ? – Oui, ça ne prend pas six mois, c'est plutôt six ans, dix ans, quand on est dans des conditions de recherche normales. – Donc est-ce qu'il n'arrive pas, des fois, qu'une espèce soit quasiment disparue au moment où on trouve les moyens de la préserver ? – Si, ça peut tout à fait arriver, oui. Mais le problème, c'est que si on ne fait pas toutes ces études, on peut avoir des catastrophes, comme on en a eu dans le cadre d'un autre exemple de lutte biologique, qui est celui de l'escargot carnivore de Floride. En fait, il y a un premier escargot qui avait été introduit, qui s'appelle l'acatine, qui vient d'Afrique du Sud, introduit parce qu'il procurait des ressources, des protéines pour la population, un escargot un peu dodu, qui a été introduit… – Un bourgogne vététropique. – Voilà, exactement, venant d'Afrique. – Un généal spécialiste. – Introduit dans les années 70, sauf que cet escargot introduit s'est vite révélé être un ravageur des cultures, il attaquait les cultures vivrières. Donc on s'est dit, pour s'en débarrasser, on va utiliser la lutte biologique, on va introduire un autre escargot carnivore qui attaquera le premier. Ce deuxième escargot introduit, quelques années après le premier, l'escargot carnivore de Floride, s'est bien attaqué à l'espèce cible, comme on le voulait, mais aussi à toutes les autres espèces d'escargots endémiques. – D'accord. – Et ce qu'il faut savoir, c'est que l'hypologie française est très riche en… notamment en escargots arboricoles, des Partulas, il y a plus de 300 espèces d'escargots arboricoles. Et cette seule espèce introduite, l'escargot carnivore, a entraîné aujourd'hui la disparition de plus de 50 espèces d'escargots endémiques. – Et donc, lorsqu'on est face à un phénomène comme ça, c'est réversible ? – Malheureusement, ce n'est pas réversible. Comme ces escargots disparus sont endémiques, on ne les trouvait que là, que en Polynésie française, ils sont disparus. – Il n'y avait pas d'escargots dans un conservatoire quelque part ? – Pas ceux-là, malheureusement. Et l'évolution ne recréait pas ce qu'elle a créé. – Ils ne sont pas dans d'autres trilles ? – Ils étaient endémiques de l'île où ils ont disparu. – Ça, c'est important à comprendre, ce que vous dites. Il n'y a pas de marche arrière dans l'évolution. Ça a l'air qu'une fois que l'évolution ne recrée pas ce qu'elle a créé. – Il y a vraiment un point de non-retour. – L'évolution dans chaque île de Polynésie française a créé des faunes et des fleurs exceptionnels, mais chaque espèce unique, si elle disparaît, ne réapparaîtra plus jamais. D'autres espèces pourront réapparaître par la suite, mais plus celle qui a disparu. Si jamais elle contenait la molécule qui est la solution de demain pour lutter contre une maladie, pour faire un vaccin, etc., cette molécule a disparu pour toujours. – Pardon d'être un peu polémique, est-ce qu'aborder la question par ce thème-là, ça c'est bien pour, d'une certaine manière, sensibiliser peut-être les politiques et les pouvoirs publics, mais est-ce qu'il ne faudrait pas arriver à décider de la valeur quasiment intuitue personnée en tant que telle de cette biodiversité ? En gros, est-ce que l'homme ne comprend le message que lorsqu'il a l'impression que la nature peut lui être utile ? Yves Lers puis Florian Kirchner. – Oui, l'histoire du prix de la nature, c'est vraiment un... C'est un grand débat, c'est un débat dans la Convention mondiale sur la biodiversité, mais peut-être que oui, oui, je pense qu'il faut arriver à un moment donné à dire on ne s'est pas rendu compte que ce qu'on perdait, c'est vrai que c'est difficile à chiffrer parce qu'on ne sait pas toujours exactement ce qu'on a perdu, mais on sait ce qu'on risque de perdre. Et peut-être que c'est à partir de ça qu'on pourrait... – Florian Kirchner, vous avez le sentiment qu'il faut faire... – Vous avez le sentiment que... – Suffrer, la valeur, elle n'est pas seulement financière, c'est une valeur sociétale, – Mais au-delà de la valeur financière, ma réflexion, elle est plutôt... Est-ce qu'il faut un peu faire peur aux populations pour qu'elles comprennent les enjeux de la biodiversité ? Est-ce qu'en leur disant on est peut-être en train de perdre des solutions pour demain, est-ce que vous avez le sentiment que ça suffira à les faire se mobiliser ? – Faut faire peur à ceux qui décident ? – Oui, enfin bon, il ne s'agit pas de faire peur, mais effectivement, nous, par conviction, si on agit par conviction, on a certaines valeurs qui nous poussent à protéger la nature, mais ce qu'on veut surtout, c'est que notre discours touche tous les publics, y compris les secteurs économiques, etc. Donc on est prêt à parler en termes d'arguments économiques, et dans ce cas-là, on chiffre le coût de la perte de la biodiversité, et ce qu'on essaie de montrer, mais c'est très frappant en fait, c'est que le coût de l'action pour la protection de la nature, donc ça coûte de l'argent pour protéger, ce coût est infiniment plus faible que le coût de ce qu'on perd en laissant se détruire la nature. – Qui agit en ce moment pour sauver la biodiversité et qui freine et pourquoi ? – Alors, je pense que pendant très longtemps, on n'agissait pas parce que ça avait un coût, protéger la nature, c'est un coût, donc si ce n'est pas la première priorité, aujourd'hui, ça date d'il y a un ou deux ans qu'on se rend compte que la crise de la biodiversité va avoir un coût pour l'économie des entreprises et même pour l'économie mondiale, on est en train de le chiffrer en termes de PIB qu'on va perdre, mais ça, c'est tellement récent que… – C'est tellement récent que… – Alors, il y a des sursauts comme en France ce qui a produit le Grenelle de l'environnement. Dans le Grenelle de l'environnement, il y a des grandes avancées, il y a aussi des sujets où il faut bien reconnaître qu'on n'avance pas à la vitesse qu'on le voudrait. Donc, il y a aussi des mentalités à changer. – Vous avez surprendre qu'on n'avance pas à la vitesse nécessaire dans le Grenelle ? – Par exemple, sur le programme autoroutier en France où on nous promet d'arrêter le programme autoroutier et on continue à construire des bouts d'autoroutes pour le moment. Ça, c'est un sujet qui ne marche pas. Il y a d'autres sujets, par contre, où on a obtenu des sauts qualitatifs extrêmement intéressants. – À quoi pensez-vous ? – La lutte contre les espèces exotiques envahissantes, notamment. Il y a eu de l'argent débloqué, spécialement pour l'outre-mer. – Est-ce que la question de la lutte pour la biodiversité ne vient pas heurter des intérêts privés ? – En partie, oui. C'est-à-dire que les intérêts sont en partie convergents. – Ah, mais quand même, c'est-à-dire qu'il faut qu'il fasse tout dans cette émission. L'animateur, l'inviter, les questions, les réponses, allez-y. – Mais ça, ce n'est pas une nouveauté, en fait. Mais effectivement, il y a des intérêts en partie convergents, protection de la nature et développement des entreprises. Et il y a des intérêts contradictoires, c'est certain. – Avez-vous l'impression aujourd'hui que le cadre réglementaire, le cadre législatif est allé suffisamment loin pour, en l'occurrence dans le cadre de la Polynésie, pour protéger la biodiversité à la hauteur à laquelle elle mérite d'être protégée ? – La Polynésie française, c'est un exemple très intéressant parce que sur certains sujets, ils sont exemplaires par rapport à l'outre-mer français, notamment sur les espèces envahissantes, ils ont la réglementation la plus précautionneuse sur le problème. En fait, ils ont fait comme la Nouvelle-Zélande qui est souvent citée en exemple. – La Nouvelle-Zélande a fait quoi ? – Ils ont interdit toute introduction d'espèces vivantes, animales ou végétales, sauf celles qui sont autorisées sur une liste d'espèces autorisées. – Donc ça, c'est drastique. – Voilà, donc une législation drastique qui fait que du coup, on ne devrait plus être confronté à des problèmes… – Est-ce que c'est efficace ? – C'est efficace en Nouvelle-Zélande ? – C'est efficace en Nouvelle-Zélande. – Ça a donné des résultats en Nouvelle-Zélande ? – Tout à fait, ça limite fortement les introductions. Ce qu'il faut voir, c'est qu'en Polisie française, aujourd'hui, il y a 1800 plantes qui ont été introduites contre 900 plantes indigènes. Donc aujourd'hui, il y a plus de plantes introduites que d'espèces qui sont locales en Polisie française. Donc il y a vraiment une vague d'introductions. La meilleure façon d'agir, c'est quand même déjà de commencer à bloquer cette vague d'introductions. Avant même de lutter contre le Miconia, parce que ça demande du temps, ça demande de l'argent, les résultats sont incertains, avant d'en arriver là, il faut bloquer cette introduction. – Il faut arrêter, bloquer à la source l'introduction de Nouvelle-Zélande. – Voilà. Sauf que le problème aujourd'hui, c'est que le gouvernement de Polisie n'a pas les moyens d'appliquer cette loi. – Ah. – Parce qu'interdire des entrées à l'espèce… – Parce que une loi sans moyens, c'est un peu comme un couteau sans l'âme en même temps. – C'est une première étape, mais ça ne résout pas le problème. – Oui, oui. Parce qu'en fait, interdire des importations, ça veut dire être capable de contrôler les aéroports, les ports, les containers, etc. Les transports inter-îles aussi, en politique française. Et donc, si aujourd'hui, un container sur 100 est examiné, ça veut dire que les 99 autres, ils ne le sont pas. Donc, on a beau avoir une loi, les espèces passent. – Une dernière question, peut-être pour y la revivre. – Il faut le faire. – Puisque vous êtes un spécialiste de l'ensemble des questions de la biodiversité pour l'ensemble de l'outre-mer, est-ce que vous avez le sentiment que dans le reste de l'outre-mer français, les choses fonctionnent bien ? Pour vous, on va assez loin, assez vite ou pas ? – On ne va pas assez vite, c'est sûr. On a seulement pris conscience du problème il y a quelques années. Mais il y a des collectivités, comme la Polynésie française, comme la Nouvelle-Calédonie, comme la Réunion, qui sont en train de prendre le problème réellement à bras le corps. Et on espère que les choses vont progresser rapidement. – Bien, Florian Kirchner, je vous remercie. Yves Lers, je vous remercie également d'avoir participé à ce débat. Je vous propose qu'on prenne rendez-vous pour faire un point d'étape régulièrement. d'ailleurs, sur ces questions de biodiversité. Je remercie mes amis du public. Les mains se sont levées. Je ne vous ai pas donné la parole. Pardon, mille fois pardon, mais nous avions beaucoup de choses à dire autour de cette table. En tout cas, n'oubliez pas, Oh ma planète, c'est bien votre émission. Et sur le même sujet, nous allons naviguer ensemble vers d'autres flots. – Ce coquillage au sommet des tours, c'est Crépidula. – Les Crépidules sont arrivées dans les parcs à huîtres de Binic, sans doute, qui se situent ici au large. Et donc, les premiers arrivages se trouvent ici. Et progressivement, on gagnait sur l'ensemble de la baie. En 1970, les huîtres françaises sont ravagées par un virus. On importe alors des huîtres japonaises. Et c'est sur leur dos que Crépidula serait arrivée sur nos côtes. Aujourd'hui, son domaine s'étend jusqu'à 25 mètres de profondeur à travers les 800 km² de la baie de Saint-Brieuc et les 30 000 hectares de la baie du Mont-Saint-Michel. Élevée au triste rang d'espèces dominantes, elle menace les principales ressources de coquillage et bouleverse l'économie des pêcheries locales. Désormais, les fonds sableux sont pour la plupart colonisés par des cohortes de Crépidules qui occupent l'espace, prélèvent le phytoplanton et encrassent chaque année la baie de leur propre poids en déchets. J'ai voulu aller dessus en juin et j'ai constaté que le territoire était envahi de nouveau par les Crépidules. Donc je me suis rabattu sur une autre partie où il y avait un peu moins de travail. Sur 500 hectares, il y a 250 à 300 hectares d'exploitables. Le reste, c'est envahi par les Crépidules. Le pont est envahi. Les marins n'ont plus où poser les pieds. Soudain, on se prend à douter qu'une telle peste ait pu se développer impunément en l'espace de 20 ans. Une fois la pêche effectuée, nous amenons la cargaison à terre. Les déchets passent ensuite dans cette chaîne qui broie les Crépidules en sable coquillé assez fin. Ensuite, nous le distribuons aux paysans. Ils épandent dans leur champ et ce qui fait un bon engrais naturel. de la varete. On a la même page. Nous avons un peu plus la même page. On a la même page. C'est une place. C'est la même page. C'est parti.